... Quand on voit ces images, on se dit que Guy Hoffman était né pour être acteur. Et un acteur comique, en plus. Il était rond, il avait une bonne bouille, il avait un visage plein de mimiques. Une voix qu'il portait aussi, une présence forte. Écoutez, il y a même des gens qui prétendent qu'il était la réincarnation d'un acteur de la troupe de Molière, c'est peu dire. Le talent lui sortait par les oreilles à cet homme-là. Et le plus fou, c'est que lui n'y croyait pas. Guy Hoffman rêvait d'être réalisateur de cinéma et de télévision, ce qu'il est devenu finalement. Voici la vie d'un homme passionné, passionnant, complexe, plus grand que nature, Guy Hoffman. Guy Hoffman avait une devise qu'il aimait bien. S'il n'y a pas de vocation sans don, il n'y a pas de réussite sans travail. Il a suivi cette voie toute sa vie. La contribution de Guy Hoffman au Théâtre de la troupe de Molière, et à la télévision est inestimable. Il fut à la fois comédien, metteur en scène et réalisateur. La somme de travail abattue par cet homme dépasse l'entendement. À 65 ans, il avait à son actif 10 800 représentations, 101 télétéâtres, et il avait joué dans 22 pièces de Molière. Je voudrais vous emmener avec nous aujourd'hui, soulever pour vous un petit peu de ce décor habituel du cinéma, du théâtre, de la télévision, et soulever également le voile derrière lequel travaille le comédien. Guy Hoffman avait un jeu tout à fait particulier, parce que c'était le jeu de quelqu'un qui avait un génie comique. Ça veut dire que, que ce soit Molière ou du théâtre de boulevard, il avait le sens très, très, très aigu de la répartie. C'était vraiment un phénomène. Il avait un don de comique, et moi, il m'en mettait, mais vraiment plein les yeux, pas seulement à moi, à tous les camarades. On ne parlait que de Guy Hoffman, combien il était drôle, agile, il savait tout faire et ce qu'il faisait, il le faisait bien. Il pouvait aussi bien entrer de cours ou de jardin, et dès qu'il mettait le pied en scène, les gens riaient. Il remplissait un rôle qui était pas très bien rempli chez nous, au milieu des comédiens québécois. C'était une rondeur. Alors, on avait besoin de lui, dans ce sens-là. Il avait ce qu'on appelle aussi une bonne bouille. Maintenant que te voilà éclairée, choisis. Il avait une présence, et ça, la présence au théâtre, vous l'avez ou vous ne l'avez pas. Or, lui, il l'avait, et d'une façon énorme. Pour moi, le jeu de Guy Hoffman est caractérisé par la générosité. Je vois trop souvent des comédiens qui se réservent, de peur de ne pas pouvoir aller jusqu'au bout, qui ménagent leurs forces. Avec Guy, c'était hors de question. Il entrait en scène et il donnait 100 % de ce qu'il pouvait donner. Son jeu était très physique. Mais en tout cas, ce qui le caractérise, c'est le don de soi. C'était la performance d'un danseur et d'un acrobat. Quand j'allais au théâtre pour voir papa jouer, j'étais toujours subjugué de voir que je voyais mon père sur la scène. Mais je ne le reconnaissais pas, tellement qu'il était pris dans son personnage. Et puis, quand on allait le rejoindre dans les coulisses, je me revois l'observer comme si c'était un monstre sacré, finalement. Guy Hoffman s'est révélé comme un des plus grands interprètes de Molière. Son rôle d'argan dans le Malade imaginaire aura marqué bien des gens. Votre coquine de toinette est devenue plus insolente que jamais. Ne vous passionnez donc pas. Elle m'a fait enragé, mamie. Tout ce monde, mon fils. Elle a contre-corré une heure durant les choses que je veux faire. Claude Jasmin écrivait. Un petit gros rougissant dans son fauteuil, Louis XIII. Il n'ouvre même pas la bouche. Il souffle, grogne et on rit. Il remue, se palpe et la salle s'esclafe. Il se dandine, se recoiffe, se mouche. Le public est à gorge déployé. Il ne fait rien. Et les gens croulent. C'était un autre grand moment rare. Ah oui, quel don de comique unique que ce gras bonhomme. Je me rappelle que la première fois que j'ai vu mon père jouer, j'avais 9 ans. Il jouait le Malade imaginaire. Et dans le Malade imaginaire, il y a une scène où il est assis dans son fauteuil et il fait semblant d'être mort pour voir la réaction des gens qu'il y a autour de lui. Et je me rappelle que moi, enfant, je me suis levé en plein dans la salle en disant « Mon père est mort, mais je pleurais ». J'étais sûre que mon père était mort. Maman était obligée de me sortir en coulisses parce qu'on était dans une salle. Il y avait une représentation. Ce n'était pas une générale ou une répétition. Doris Lussier témoignait. Guy Hoffman aura été un des plus grands comédiens de ce siècle. Un des plus grands de tous. Molière l'aurait adoré, autant que nous l'avons aimé. Il avait dans la tête, dans le cœur et dans les tripes, le génie du théâtre. Il en avait la passion et l'instinct. Surtout l'instinct, cette animalité de l'intelligence. Au lieu de jouer des rôles, il vivait des personnages. Il ne jouait pas, il s'incarnait. Guy Hoffman est devenu rapidement l'interprète idéal de Molière. Il avait cette faculté d'incarner les personnages de Molière. Il était jusqu'à un certain point, puisqu'il incarnait presque toujours les personnages que Molière lui-même avait incarnés. Il était jusqu'à un certain point, évidemment j'exagère un peu, mais une réincarnation de Molière telle qu'on aurait pu se l'imaginer jouant sur scène. Ce qu'il faisait dans Molière, cette joie, ça n'a pas de bon sens. Où est-ce qu'il prenait ça? Comment il avait ça si facilement? C'est comme s'il avait fait ça toute sa vie. C'est comme si... C'était prodigieux la façon dont il jouait. Il y a peut-être seulement les acteurs qui peuvent dire ça comme ça, qui savent le mystère qui se cache dans une interprétation. Il faisait partie de la troupe de Molière, c'était évident. C'était dans la ligne directe de la truculence de Molière, de cette chose éminemment française, savoureuse, fine, intelligente, spirituelle. Il avait tout ça, il avait ça dans l'œil, il avait ça dans sa démarche. Un grand comédien. Mais d'où venait Guy Hoffman? Son nom de famille est d'origine suisse. Guy Albert George Hoffman est né en France, en Seine-et-Marne, le 7 avril 1916. Son père est aviateur et combat pendant la guerre de 14-18. Il meurt pendant le conflit des suites de ses blessures. Guy reste fils unique et devient pupille de la nation, un orphelin de guerre pris en charge par l'État. Sa mère l'élève seule. Il gardera des rapports difficiles avec elle durant toute sa vie. Il étudie au célèbre collège de Juillis, près de Maud. La rencontre avec un de ses professeurs, l'abbé Armagnon, va changer sa vie. C'est un prêtre canadien, un érudit qui l'initie au théâtre et devient, à la demande de sa mère, son tuteur. Guy Hoffman écrivait « Jusqu'à 9 ans, j'ai eu deux vocations. Devenir missionnaire en Afrique à l'image de mon idole, le cardinal Lavigerie, fondateur des Pères Blancs, et le théâtre. Où est le lien ? Une question de costume, peut-être. » Guy Hoffman fait des études cinématographiques à Paris. Il débute chez Paté Nathan, dans les métiers proches de la caméra, mais rapidement, en 1937, à 21 ans, il doit faire son service militaire. En 1939, il termine à peine ses obligations militaires que la Deuxième Guerre mondiale se déclare. Mobilisé aussitôt, le sergent Hoffman est expédié sur la ligne Maginou et affecté au service des transmissions. Il y apprend le morse. En 1940, il est fait prisonnier. Deux fois évadé, deux fois repris, il passera cinq ans dans différents camps de travail, dont celui de Buchenwald. Guy Hoffman travaille dur dans des mines de sel, puis dans des conditions sordides comme souffleurs de verre. Il est libéré par les forces américaines et canadiennes. Il dira plus tard, « Je suis sorti indemne de ce trou de huit ans dans ma vie, et je n'ai atteint mon vrai tremplin qu'à 33 ans. » Plus tard, il a voulu revoir les lieux de son arrestation. Après la pause, Guy Hoffman vogue vers le Québec. À Nice, en 1945, c'est au studio de la Victorine qu'aboutit Guy Hoffman, où il travaille le jour sur des longs métrages. Le soir, il devient projectionniste dans un cinéma de la ville. De retour à Paris, il fait la connaissance de Monique Chantrier, une jeune comédienne de 20 ans, de 12 ans plus jeune que lui. Monique est la fille d'une sommité en psychologie, le professeur Théo Chantrier, qui est pressenti pour venir travailler à Montréal. J'ai connu Guy Hoffman par ma mère, qui l'a rencontré en faisant les courses, parce qu'on avait reçu une proposition pour mon père pour venir s'installer au Canada. Et comme il avait un ancien proviseur qui était québécois, le père Armand Yon, il est venu nous le présenter pour pouvoir le questionner sur la vie au Canada, etc. Et c'est la première fois que j'ai vu Guy, c'est chez nous, comme ça, dans ces circonstances-là. En 1948, toute la famille Chantrier s'installe au Québec. Et Guy Hoffman suit sa fiancée, qui l'épouse à Montréal, devant l'abbé Armand Yon, son tuteur canadien. Ils auront trois enfants de cette union. Le Québec des années 50, sous Maurice Duplessis, vit dans une grande noirceur. Et la vie culturelle y est pauvre, la censure existe. Les films français étaient coupés, censurés. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui a retrouvé il y a quelques années, je ne sais plus où, toute une série de films, c'était tous les baisers qui avaient été coupés à l'époque des films français. Alors, ce qu'on faisait, nous, on s'échappait, on allait à New York les voir. On arrivait le matin, un film, l'après-midi, un film, un soir, un film. Le Broadway, les tout ça. Ça, de ce côté-là, on a un petit peu souffert au début. Il n'y avait rien. Mais c'est bien parce qu'en fait, on a été un peu pionniers aussi. Il y avait à faire. Par bateau, des centaines d'immigrants arrivent au Québec. Il ne faut pas oublier qu'après la guerre, il y a eu énormément de Français qui sont arrivés, de Français et d'étrangers, qui sont venus faire fortune ici. Enfin, disons, ils se sont remplis les poches, disons ça plus grossièrement, sans faire fortune. Mais disons qu'ils n'étaient que de passage, avec une idée bien précise, on se remplit les poches et on retourne dans le pays d'origine. Et il n'y a pas doute que pour beaucoup de gens, on les a considérés comme des maudits français. Et nous, on est arrivés au moment où les maudits français, je pense, qu'ils avaient fait leur marque. Et on nous voyait arriver avec inquiétude, enfin suspicion. Guy Hoffman s'est intégré parfaitement. Je ne dis pas dès le début parce que je ne l'ai pas connu au début. Mais au moment où je l'ai connu, au début des années 50, Guy faisait partie intégrante de notre société. Personne ne songeait à Guy, à moins que je ne me trompe, comme un émigré français, un comédien français. C'était un camarade, tout simplement. En 1949, les Compagnons de Saint-Laurent sont au Québec la principale troupe de théâtre. Monique Chantrier et Guy Hoffman sont présentés au célèbre père Émile Legault, qui les auditionne. Il est tout de suite conquis par le jeu instinctif de Guy Hoffman. Le père Legault disait de Guy que c'était un comédien d'instinct. Je pense que ce qu'il voulait dire, c'est qu'il avait le talent, le don, surtout, à peu près spontané. Mais Guy n'appréciait pas du tout cette appellation parce qu'il travaillait ses textes. Il s'enfermait pour étudier, pour travailler. Pas seulement pour apprendre, parce qu'il apprenait très vite, mais pour travailler son personnage. Et d'instinct, ça veut dire que, oui, il avait le don, mais il avait le travail par-dessus, c'est certain. En octobre 1951, le Théâtre du Nouveau Monde voit le jour. Lorsque, avec Jean Gascon et d'autres camarades, nous avons songé à fonder le Théâtre du Nouveau Monde, immédiatement, nous avons songé à Guy Hoffman, même si nous ne le connaissions pas encore vraiment comme camarade et encore moins comme ami. Donc, nous avons été le kidnappé des compagnons de Saint-Laurent et Guy Hoffman a accepté immédiatement, sans hésitation. Il n'y avait aucun doute sur le fait que Guy Hoffman était un comédien tout à fait exceptionnel. Très rapidement, le goût de former une relève pour le théâtre se manifeste. L'École du Nouveau Monde voit le jour et Guy Hoffman y enseigne l'expression corporelle et le mime. Vous avez bien compris? Alors, il faut visionner le rond d'abord pour l'exercice. Comme en pantomime, pas d'état, pas de sentiment, pas d'expression simplement sur la figure. Vous en avez trois. Attention à votre angle visuel, la concentration mentale sur cet angle. Personne ne doit vous voir dans cet angle-là. Pensez un peu au cinémascope. On essaye? Je crois qu'en faisant l'exercice, on va comprendre davantage. Tu as compris, Guy? Ces étudiants s'appellent Marc Favreau, Monique Miller, Victor Desi, Janine Mignolet, Claude Jutrat, Guy Lécuyer et Marcel Sabourin. Il avait un sens inné du mouvement et du rythme. Avec les étudiants qu'on était, Guy était très attentif. Il avait un côté très paternel, très gentil, très ouvert, admirant presque tout ce qu'on faisait, nous stimulant. C'était surtout sa présence qui, pour moi, a été formidable. Au cours de la deuxième tournée du TNM à Paris en 1958, la Comédie française fait une offre exceptionnelle à Guy Hoffman. Guy était tellement extraordinaire quand il jouait le malade imaginaire que les gens de la Comédie française sont venus nous voir. Et alors, Béatrice Bretty, qui était la toinette de la Comédie française depuis toujours, lui a dit qu'elle se mourait d'envie de jouer le malade avec lui. Ils ont été extrêmement impressionnés par le talent de Guy, par sa façon de se mouvoir en scène, par tout ce qu'on peut qualifier par le mot don naturel. Qui avait ce don, c'était... ça lui avait été octroyé par la nature. Et ils lui ont demandé à ce moment-là s'il serait intéressé à rester en France et à jouer à la Comédie française. Mais bien sûr, il a refusé, mais c'était extraordinaire de penser que l'un de nous pouvait impressionner les comédiens français à ce point-là. Rému avait été comme ça récupéré par la Comédie française, mais voir Hoffman, Guy Hoffman, récupéré par la Comédie française, ça aurait été absolument fantastique. Il avait sa place. Je crois qu'il aurait d'abord fait une très grande carrière à la Comédie française. Je crois qu'il aurait éclipsé la plupart des comédiens dits Molières-esque. Parce que quand les comédiens français venaient jouer des Molières chez nous, on les trouvait sinistres, pas drôles du tout. Alors que lui était tellement plein d'inventions, c'était vraiment un très, très beau spectacle. Et que Guy ait choisi de rester avec nous, bien sûr, je pense qu'on n'en a jamais parlé véritablement. Mais c'était pour nous aussi un motif de réjouissance. Après la pause, les grandes colères de Guy Hoffman. Guy Hoffman a presque tout fait. De la radio, du cabaret, des opérettes, du cinéma. Et dès les tout débuts de la télévision en 1952, il fait partie de la distribution du premier télétéâtre enregistré en direct, Le Seigneur de Brinqueville. Disparez Amélie, disparaît, et reviens dans ta plus belle robe de bâle. Papa a plusieurs occasions a pu beaucoup m'aider aussi dans mon rôle, dans mon apprentissage de comédienne. Il m'a appris à respirer des textes, comment on dit du claudel, comment on respecte un rythme, comment on enchaîne une réplique collée à une autre. Surtout quand tu joues du Molière ou du Fédo, où c'est des pièces à rythme. Donc il me donnait toujours plein de trucs comme ça. Et quand je le faisais répéter ses textes, je m'amusais avec lui à appliquer ce qu'il m'apprenait. Ça, ça a été des moments très intéressants. Je sais qu'il me demandait souvent. Alors il devait certainement apprécier mon travail de répétitrice, parce qu'on a souvent, on travaille ensemble. Mon père, mon Dieu, m'avoir laissé croire à tant de belles choses, et me dire brusquement, oublie tout cela, ce ne fut que mensonge. Mon père, mais comment avez-vous pu ? C'est maintenant que je suis aveugle. Arrêtez-moi le fond. Mon père était aussi un homme qui avait aussi ses moments sombres. Et quand il était dans cet état sombre, je ne te cause pas l'ambiance chargée à la maison. Oui, il a eu des colères. Oui, il était très colérique. Il pouvait même, limite, violent. Moi, je sais que quand papa n'était pas de bonne humeur, puis que ça gueulait dans la maison, chacun était dans sa chambre, il n'y a personne qui sortait. Je ne peux pas dire que l'ambiance était géniale quand papa était dans cet état-là. Oui, mais non, pas comme ça, respire là, ta fleur. Là, c'est pourtant pas difficile, ça. Son tempérament fougueux, sa voix puissante et son mauvais caractère ont laissé quelques traces. Parfois, Guy Hoffman pique de grandes colères inattendues. Il était imprévisible, du point de vue caractère, il était souvent imprévisible. Il avait des colères qui venaient d'on ne sait pas où. Et puis, il partait comme ça, ça se calmait. Il boudait un bon coup, puis là, c'était fini. Et quand c'était fini, il pouvait être le plus charmant des hommes. Il lui arrivait d'avoir des retards, non pas de cinq minutes ou de dix minutes, mais d'une demi-heure, une heure. Pic, 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 oui, oui, oui. Et il avait développé une méthode. C'est-à-dire que quand il entrait en salle de répétition avec ce retard excessif, je le vois encore avec ses lunettes fumées, le cigare au coin de la bouche, il ne regardait personne, il allait enlever son manteau, et là, il se mettait à donner de grands coups de pied dans tout ce qui se trouvait à sa portée des chaises, etc., en déclarant, ça me fait chier, moi, le théâtre, ça me fait chier. Mon métier, c'est le cinéma, moi, ça me fait chier, le théâtre. Il était sous-polé. Il y a un mot, une phrase, rien du tout, qu'il mettait dans une colère épouvantable. Et alors, il y avait les deux moyens de réagir, ou fermement, on lui tenait tête, et puis, bon, puis ça allait. Ou alors, en faisant ça, on pouvait aussi aggraver sa colère. Quand il avait envie de faire une colère, il la faisait. Oui, et c'était pas à peu près, c'était des colères noires. Guy avait... faisait parfois des colères ébouriffantes pour les autres, mais en fait, c'était une grande part de comédie. Ça n'allait jamais très loin. Je me suis toujours demandé si papa, des fois, y jouait ses colères, ou s'il était vraiment en colère. Je sais qu'à la maison, des fois, s'il est joué, il l'est joué bien. Parce que nous, on était... on se mettait en catimini, puis on attendait que ça passe, que la tournade passe. Justement, à propos de vibrations, je trouve que les vôtres sont un peu forts. On peut pas travailler tranquille. Oui, mais c'est pour la vôtre, on aime qu'à nous répéter. Hoffman est un homme d'une grande intensité, qui travaille énormément. Quand il répétait ses textes à la maison, c'est sûr que, bon, lui, il s'enfermait dans son bureau. Et puis, il y a des fois, on entendait des tons de voix qui montaient. Alors on disait, bon, est-ce que papa est en colère ou quoi ? Alors là, on s'approchait des fois, puis là, on écoutait. Puis là, on essayait de comprendre qu'est-ce qu'il disait, parce que des fois, maman était aussi dans le bureau à lui donner la réplique. Alors ma soeur, moi et mon frère, on se regardait, on disait, est-ce qu'il s'engueule ou quoi ? Alors là, on écoutait ce qui se passait à travers la porte du bureau. Puis là, on voyait bien que les paroles correspondaient pas à ce qu'ils auraient pu se dire, s'ils s'étaient vraiment engueulés, tu comprends ? Donc c'était vraiment un texte qui travaillait avec une énergie, avec une bonne énergie. Il apprenait très vite. Il avait une mémoire assez phénoménale. C'est signé Lacheneur. Lacheneur, mais c'est le nom qu'a prononcé en mourant une des victimes de la poivrière. Jean Duceppe, tombé malade, a déjà été remplacé au théâtre par Hoffman. Il disait de lui, c'était un comique de théâtre très efficace. Mais ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que Hoffman était également un grand acteur dramatique. Lorsque j'ai monté Le Pain Dur, j'ai pensé à Guy pour jouer Turlure. Et je lui en ai parlé et sa première réaction, c'était « Tu veux rire de moi ? » Je lui ai dit « Non, Guy, je suis sûr que tu es capable. » Il s'est engagé là-dedans et je ne sais pas s'il existe des enregistrements de ce Turlure qu'il a fait et pour l'Otage et pour Le Pain Dur, mais c'était absolument admirable. Et Guy, dans ses rôles comiques, avait une tendance, à cause de sa générosité, quelquefois d'en faire un peu trop. Il fallait qu'un metteur en scène sache le retenir un peu dans sa générosité. Mais lorsqu'il jouait des rôles dramatiques, il était d'une sobriété extraordinaire. Et on pouvait s'étonner de voir tout d'un coup un comique être engagé pour jouer un rôle aussi sombre, aussi dramatique. C'est un rôle que Rému avait joué dans « L'homme au chapeau rond ». Et ce télétéâtre-là avait été remarquable. La présence d'Hoffmann, son côté étrange, l'œil étonnant qu'il avait, la douleur, la souffrance, ça a été un des grands rôles de Guy et l'étonnement de tout le monde de le voir aborder, évidemment, un rôle aussi sombre, aussi dramatique. Comme quoi, comme... Il ne faut jamais oublier qu'un grand comédien, c'est un grand comédien, point. Guy Hoffmann est un passionné. L'armée lui a volé huit années de sa jeunesse et il profite désormais au jour le jour de ce que la vie lui apporte. C'était un très bon vivant. Le cigare, le bon vin, la bonne bouffe, l'amour, tout ça, ça lui était très familier et très proche du cœur. Guy était un très bon cuisinier raffiné. C'était pas seulement qu'il faisait la cuisine, il était capable de faire n'importe quelle sauce, même des plus compliquées, de faire le foie gras. Mais le vrai foie gras, il avait rien à son épreuve. Il adorait faire la cuisine. Ça, c'était ses moments de détente. Et quand il faisait la cuisine, il avait une imagination d'ailleurs pour la faire. Il fallait le laisser tranquille. J'ai vécu tout un été avec lui à Stratford. Nous habitions la même maison. Et c'était mon cuisinier. Il me faisait des plats, mais des plats très, très, très recherchés. Et il ne se fiait pas à des recettes. Il faisait ses propres recettes. Et notre lieu, notre maison, était devenue un lieu d'attrait pour toute cette communauté de comédiens anglophones, entre autres, qui... Ça faisait une joie de venir chez nous parce qu'ils se délectaient. Souvent, quand il faisait la cuisine, il avait aussi son cigare. Alors, tu avais son immense cigare, comme ça, qui tenait toujours du bout des lèvres. Et je me demandais toujours comment ça se fait que ce cigare ne tombe pas, ou peut-être même la cendre. Tu sais, elle aurait pu tomber dans un plat quelconque. Non, non, il était toujours avec son cigare, là. Puis là, il faisait ses petites affaires et tout. Et quand les gens venaient manger à la maison, ils étaient bien contents. Parce qu'ils savaient que quand on allait manger chez Guy Hoffman, tu avais un bon plat qui t'attendait, quoi. Papa, il aimait beaucoup la musique. Et il jouait de la musique par oreilles. Ce qui est assez fascinant, d'ailleurs. Des fois, il pouvait s'asseoir au piano. Puis là, il se laissait aller. J'ai étudié aussi le piano. Alors là, il trippait parce que moi, je savais lire les partitions et tout. Parce que lui, c'est un autodidacte. Il jouait du piano comme ça, piano basse stringue. Et quand je faisais mon bac et tout, il venait s'asseoir puis il improvisait avec moi. Ou alors, des fois, on chantait des vieilles chansons. Alors moi, tu sais, à quel âge je devais avoir ? 13, 14 ans, voilà. Je chantais des chansons des années 30 avec mon père. Il jouait de l'accordéon. Bon, c'était chouette. Parce que dans les réunions de famille, il était toujours super de bonne humeur. Ça, c'était chouette. C'est toujours parti pour faire la fête, finalement. C'est un passionné, cet homme-là. Au grand étonnement de ses camarades et malgré un talent fou, Guy Hoffman n'est pas très heureux comme acteur au théâtre. Je sais pas s'il prenait ça très au sérieux. C'est comme s'il avait été projeté là-dedans. C'est comme s'il nous disait, non, non, vous savez, je suis pas à ma bonne place. C'est par hasard que je suis là. Et on avait beau lui dire, mais c'est formidable, tu te rends pas compte. C'est comme si, non, non, sa vraie place, c'était le cinéma. C'est curieux, une espèce d'aveuglement qu'il avait de son propre talent. Il jouait beaucoup au théâtre parce que tout le monde voulait la voir dans à peu près tout. Il excellait dans tous les genres. Mais ça l'ennuyait. Le théâtre, ça l'ennuyait. Lui, c'est le cinéma qui l'intéressait. Il se rappelait le cinéma probablement en ayant un peu enjolivé ses souvenirs. Il avait été l'assistant d'Yvan Noé et il en avait gardé un très bon souvenir. Mais en fait, c'était la seule expérience qu'il avait eue au cinéma. Donc, il ne pouvait pas dire que le cinéma, c'était son métier. Son métier, c'était véritablement le théâtre. Depuis sa jeunesse, Guy Hoffman veut réaliser des films. Dès 1960, il concrétise son rêve. Il devient réalisateur pour Niagara Film. Il tourne des dramatiques dans la série Le Roman de la science pour Fernand Seguin, puis Histoire extraordinaire. Guy est devenu réalisateur de télévision, à mon avis, parce qu'il avait besoin de gagner sa vie. Guy était toujours à la recherche de ressources financières. Il était très instable à ce point de vue-là. Et ses besoins étaient constants. Donc, il est devenu réalisateur de télévision, probablement pour se rapprocher du cinéma, parce que c'est quand même un métier qui est voisin de réalisateur de cinéma, même si les techniques ne sont pas les mêmes, mais aussi parce qu'il avait besoin d'une stabilité financière. Guy n'était pas du tout un homme d'affaires. C'était les poches percées, l'argent qui filait. Non, il a fallu à un moment donné, moi, que je prenne ça en main, parce que ça tournait. Il négligeait tout, il ne payait rien. Alors, il a fallu que je prenne ça en main. C'était mon corps défendant, parce que les chiffres et moi, ça fait deux aussi. Mais alors après, bon, il s'est calmé après. Mais c'est qu'il était généreux, pas seulement pour lui, pour les autres. C'était le grand seigneur. Il y a des fois, on pouvait le faire. C'est bien, mais ce n'était pas toujours le cas. Pour le thème, attention pour télé-ciné. Dès 1967, il travaille aux émissions jeunesse pour la Société Radio-Canada. Il a adoré faire ça, parce qu'il trouvait travailler pour les enfants. D'ailleurs, il y a quelque chose que je peux vous dire, c'est que quand on était aux Compagnons de Saint-Laurent, il a créé, il a fait un cinéma pour enfants. Il trouvait des films pour les enfants et il y avait des matinées où les enfants, il aimait le public des enfants. Guy Hoffman se retrouve réalisateur aux émissions pour enfants. Ah ben, hey! Puis là, il me demande pour jouer dans le Pirate Maboule, entre autres. J'ai joué deux fois, je pense, avec lui, faisant des personnages. Deux fois dans le Pirate Maboule. Et là, je vois sur le plateau un Guy Hoffman qui était attentif, comme avec les étudiants. Autant il râlait, il rouspétait, des fois comme comédien, bon, autant là, il était heureux. Je pense que la présence d'une caméra et des directives à donner, ça le réjouissait. Il était vraiment dans ce pour quoi il sentait qu'il était fait. Un gars d'équipe aussi. Copain avec les gens de technique, intéressés par les prises de vue, la pellicule, le son. Enfin, tout ce qui était technique, ça, c'était son affaire. Il était vraiment heureux. Le bonheur, le bonheur de travailler avec lui. Pour moi, le grand bonheur de travailler avec lui, oui. Parce qu'il connaissait très bien sa technique, il savait, il nous aidait. Il n'était pas là pour nous embêter, hein. Il était là pour essayer de nous faire sortir tout ce qu'on avait de meilleur. J'aime imaginer Guy Hoffman toujours heureux, comme je l'ai vu, sur un plateau de télévision très humble, faisant des émissions pour enfants. Depuis son enfance, Guy Hoffman possède un don. Il est médium. Dans la famille, on faisait beaucoup de séances de spiritisme. C'était le loisir de la famille. Tous les week-ends, la famille se réunissait et on faisait des séances de spiritisme à Thiers Larigot. Alors moi, j'ai grandi dans un milieu occulte et spiritisme. Donc, c'est sûr qu'avec papa, j'avais des grandes conversations. C'était un sujet qui m'intéressait énormément. Moi, la médiumnité, depuis que je suis toute petite. Mon père, en tant que médium, touchait aussi à la boule de cristal. Il faisait de la voyance. Il faisait aussi les cartes et les tarots. Il travaillait aussi avec le pendule. Il était très fort au niveau du magnétisme. Je sais qu'il a guéri des gens. Les gens venaient le voir pour que mon père guérisse des maux de tête, des maux de dos, d'en comprendre les origines. Je sais aussi qu'il a déjà fait des recherches pour certaines personnes d'enfants disparus ou de personnes disparues. J'ai vu mon père aussi faire des séances de spiritisme. Alors, c'est sûr, moi, je faisais partie du groupe qui faisait la séance de spiritisme. Papa était le médium. Il avait un gourou hindou qui vivait à Paris, qui l'a plus initié à entraîner à apprendre à faire le vide mental, etc. Et il y a même eu des expériences. Un soir, ce monsieur nous dit, vous allez chez vous, vous asseoir entre 9h et 10h, vous prenez un livre au hasard et vous lisez. Et le lendemain, il nous a dit, à telle heure, vous avez pris tel livre, vous lisez. Parce qu'il faisait du dédoublement, ce monsieur. Et Guy en faisait. Il pouvait se dédoubler. Je portais une bague qui m'avait été apportée d'Egypte, un scarabée ancien que j'aimais beaucoup, qui était beau. Mais Guy Hoffman, quand il a vu que je portais cette bague, il m'a dit, vous ne devriez pas la porter parce qu'elle émet des ondes nocives. et ça peut expliquer vos problèmes de santé, puisque j'avais eu 18 opérations. Alors je l'ai enlevé et effectivement, à partir de ce moment-là, j'étais beaucoup mieux. Je n'ai plus eu à subir d'opérations. Il avait une faculté de voyance, si vous voulez, de perception, chez autrui, de choses qui lui étaient absolument inconnues dans les faits, mais qu'il allait chercher. Au contact des gens, immédiatement, il percevait des choses qu'il pouvait décrire. Et pour lui, c'était évident. Il n'y avait pas de recherche à faire. C'était automatique. Je l'ai vu à Stratford avec un comédien qui s'appelait Bob Goodyear, que nous ne connaissions absolument pas. Et je ne pense pas que Guy ait triché. Je ne pense pas qu'il ait eu des renseignements qui lui venaient d'ailleurs. Mais lors d'une soirée, dans une maison que nous habitions ensemble, Guy et moi, il a dit à Bob Goodyear comme ça, je ne sais pas pourquoi, mais je te vois avec un revolver dans les mains. Et l'autre, immédiatement, a changé de couleur. Et il nous a expliqué après qu'il avait été effectivement dans une banque. Il servait de commis dans une banque et qu'il avait assisté à un hold-up et qu'à cette occasion-là, il s'était servi d'un revolver. Comment est-ce que Guy avait pu deviner ça? Je n'en sais rien. Ça lui venait comme ça. L'astrologie passionne Guy Hoffman. Et dans la fin des années 70, il écrit les premiers livres sur l'astrologie chinoise publiés au Québec. Comme astrologue, Guy Hoffman était un intuitif et il ajoutait à l'astrologie, à ses connaissances astrologiques, avec beaucoup d'intuition et d'inspiration, parce qu'il était en même temps une sorte de médium, ce que moi, je ne suis pas du tout. L'image qui me vient, c'est mon père à son bureau d'astrologie, en train de travailler avec son cigare, alors auréolé de ce brouillard de fumée de cigare, en train de travailler sur ses thèmes, en train d'être concentré. Et puis il avait une manie aussi quand il respirait, comme il avait toujours le cigare au bec. Il y avait toujours cette fumée autour de lui. J'aimais ce personnage. Je trouvais que peut-être dans ces moments-là, c'était vraiment Guy Hoffman. Parce que je me rappelle qu'enfant, je regardais ça, je voyais aussi toute sa fragilité en même temps. C'était pas juste l'homme, le père qui impressionne, qui poussait des gueulantes et tout, qui essayait d'impressionner avec ses grands coups de gueule, etc. Moi, je savais percevoir chez mon père son côté fragile aussi, son côté garçon, petit garçon. Guy Hoffman a joué sa vie sans se ménager. Il quitta silencieusement la scène publique, atteint d'un cancer au poumon. Il a été d'un stoïcisme incroyable. Il m'a étonné parce que lui qui supportait rien, il a été extrêmement courageux, calme. Il savait tout à fait où il en était. Je pense qu'à un moment donné, il a accepté. Il meurt le 6 mars 1986 dans sa maison de Saint-Lazare, en banlieue de Montréal, à l'âge de 69 ans. Mon père n'était pas une personne qui avait particulièrement peur de la mort parce que, au contraire, pas qu'il ne l'a côtoyé souvent, quoi qu'il l'a fait pendant la Deuxième Guerre, oui, c'est sûr. Mais avec le spiritisme, on était souvent en contact avec l'au-delà. Donc, il a pu apprendre beaucoup de choses sur ce que pouvait être la mort et je crois que ça, ça l'a rassuré énormément. Et à un point tel que lui-même a pu aussi me communiquer ça. Donc, je pense pas que c'était un homme qui avait vraiment peur de la mort. Non, pas du tout. Peut-être seulement de la façon de mourir. Papa me disait qu'il avait certainement déjà été ou Molière lui-même ou qu'il aurait fait partie de la troupe de Molière parce qu'il ne m'étonnerait pas du tout. Parce que moi qui crois au réincarnation, je suis sûre que, je veux dire, le talent qu'il avait comme ça ici dans cette vie, cette facilité qu'il avait de jouer de Molière, il fallait bien que ça vienne de quelque part. Oui, il a eu certainement l'apprentissage. Moi, je suis sûre que oui, il a dû être comédien. Mais après toutes ces années, quels souvenirs nous laisse Guy Hoffman? L'émerveillement que j'ai pu avoir en tant que spectatrice de le voir dans du Molière. C'est ça. C'était ça sa vraie place. Je pense que vous intitulez ce document Hoffman, fils de Molière. C'était vraiment sa place. Oui, vraiment, fils de Molière. Lui dans le malade imaginaire, lui dans les farces, mais c'était un régal. Le souvenir de quelqu'un qui manque encore à mon bonheur artistique. J'aimerais le voir jouer. J'aimerais, oui. Ça manque. Ça me manque. Ce bonheur d'être dans la salle quand Guy Hoffman paraît dans un personnage de Molière, c'est ça. Guy, mon ami, et Guy, interprète, ce sont des souvenirs pour moi qui restent très présents, très vivants. Malheureusement, les gens oublient rapidement. Et c'est normal, d'ailleurs. Je ne m'en plains pas. Il y a peu de gens maintenant, peu de jeunes en particulier, qui savent qui était Guy Hoffman et quel comédien considérable, quel comédien extraordinaire il était. Guy Hoffman aura été un artiste au talent hors du commun. « Je me souviens » est la devise du Québec. Mais de quoi ou de qui se souvient-t-on? Chapeau, M. Hoffman. « Je me souviens » est la devise du Québec. Mais de quoi ou de qui se souvient-t-on? On se trouve ça. Mais de quoi ou de qui se souvient-t-on? Chant chants. Chant chants. Franchon.